... Votre ex n'arrête pas de vous solliciter alors que vous lui avez déjà signifié que vous ne souhaitez plus aucun contact ? Votre enfant subit du harcèlement à l'école de la part d'autres camarades ? Votre collègue tient des propos ou des gestes déplacés à votre égard de manière récurrente ? Le harcèlement peut être défini comme des agissements malveillants et répétés à l'égard d'autrui pouvant avoir des répercussions sur la santé physique et ou psychologique et porter atteinte à certains droits. Il peut prendre plusieurs formes, harcèlement psychologique, harcèlement sexuel ou harcèlement physique. Il est également qualifié de mobbing dans la sphère professionnelle ou encore de stalking dans la sphère privée. Il existe plusieurs formes de relations dans lesquelles le harcèlement peut se mettre en place, que cela soit à l'école, au travail ou dans une relation de couple. Tentons d'y voir plus clair par quelques exemples. Le harcèlement est une stratégie souvent utilisée par des personnes ayant un besoin de contrôle sur autrui et sur la relation qu'ils entretiennent avec autrui. Le harcèlement est souvent qualifié d'obsessionnel car il implique chez la personne qui harcèle des agissements répétés, des pensées récurrentes et envahissantes, un fond souvent anxieux et une incapacité à faire autrement. Mais pour qu'il y ait un harcèlement, il faut au minimum deux personnes, donc une relation. Nous distinguons deux types de relations, les relations complémentaires et les relations symétriques. Vous trouverez des informations supplémentaires dans la vidéo de Psychopato en cliquant sur ce lien. Prenons l'exemple du harcèlement que je qualifie de harcèlement de service. La personne qui utilise le harcèlement souhaite que l'autre cède à ses demandes, bref, qu'elle soit à son service. Si la personne harcelée ne manifeste pas son désaccord ou si elle le fait mais cède rapidement, donc elle est en position complémentaire base, la personne qui harcèle aura alors tout le loisir d'obtenir ce qu'elle souhaite et ce quand elle le souhaite. Les personnes qui subissent ce type de relations abusives manquent souvent de confiance en elles, elles ressentent de la honte, n'aiment pas les conflits, elles se sentent totalement impuissantes pour riposter ou en peur des conséquences si elles disent non. C'est le cas lorsque des employés ont peur de se faire licencier, des enfants qui ont peur d'être violentés ou d'être exclus d'un groupe, d'une épouse qui a peur des violences de son mari ou de se retrouver sans moyens financiers si elle divorce. Souvent, la personne qui harcèle choisit sa cible et joue avec ses craintes. Dans ce type d'harcèlement, la personne qui harcèle ne souhaite donc pas forcément nuire à l'autre vu que l'autre lui est utile, mais la relation peut clairement être abusive. Le harcèlement cherchant à nuire se manifeste plutôt lorsque deux personnes sont sur un pied d'égalité, donc en relation symétrique, ou lorsqu'une personne soumise, donc en relation complémentaire basse, décide de se rebeller. La personne qui se fait harceler résiste et n'accepte pas le harcèlement, au moins pendant un certain temps. Pour la personne qui utilise le harcèlement, l'autre peut aussi représenter un danger ou une menace potentielle qu'il faut alors éliminer par tous les moyens. Plus le danger est grand, plus les stratégies de harcèlement peuvent prendre des dimensions gigantesques. C'est par exemple le cas lorsque deux collègues souhaitent accéder à un même poste de travail et qu'une forme de compétition s'installe. Celui qui souhaite gagner ou ne pas perdre peut alors mettre en place des stratégies de mobbing sur le long terme pour que l'autre, au final, cède et soit hors-jeu. C'est également le cas lorsque, dans un couple, l'un des partenaires n'accepte plus les propos ou agissements de l'autre. En disant clairement non, elle tente d'obtenir plus d'égalité dans la relation, ce qui pousse l'autre, qui ne veut clairement pas de cette égalité, à utiliser des stratégies d'harcèlement afin, à nouveau, de fatiguer ou détruire l'autre pour qu'il finisse par capituler. Ces situations peuvent déboucher sur des violences graves, autant psychologiques que physiques, visant parfois la mort psychique ou physique de l'autre personne pour qu'elle ne puisse plus jamais se relever et donc ne plus jamais prendre une position égalitaire. En Suisse, les études sur le harcèlement sont plus nombreuses en ce qui concerne le harcèlement scolaire et le harcèlement au travail que dans les cas de harcèlement dans la sphère privée. Pour ce qui est du harcèlement scolaire, les études, notamment l'étude PISA, démontrent que la Suisse mérite un bon édan. Près de 15% des élèves subissent du harcèlement à l'école. Dans la sphère professionnelle, une étude du SECO conduite en 2006 démontre qu'un travailleur sur deux a subi à un moment donné dans sa carrière un incident pouvant être considéré comme un harcèlement sexuel. Pour ce qui est du mobbing, plusieurs études, dont une étude de 2016 du SECO, démontrent qu'environ 8% des travailleurs durant l'année écoulée en ont fait la douloureuse expérience. Pour ce qui est du harcèlement dans la sphère privée, donc du stalking, les femmes sont largement plus concernées que les hommes. Elles seraient près de 20% à subir ce genre de harcèlement et les chiffres, selon un bureau bernois spécialisé sur cette question, ne font qu'augmenter ces dix dernières années. Il est important de savoir que le harcèlement psychologique, notamment le stalking, n'est pas en soi punissable par le droit pénal suisse. Il faut que les faits soient répétés sur une longue période, qu'il y ait des preuves matérielles ou physiques et que le harcèlement soit d'une intensité suffisante pour entraver la personne dans sa liberté. Les avocats invoquent donc souvent d'autres délits punissables par le code pénal, comme des lésions corporelles, pour obtenir une forme de condamnation. Il est donc très difficile d'attenter une action justice pour des faits d'harcèlement, surtout s'ils ont lieu dans la sphère privée et qu'ils sont d'ordre psychologique. Le harcèlement dans le cadre du travail, le mobbing, le harcèlement sexuel par exemple, constitue une exception. En effet, il existe en Suisse plusieurs articles de loi, que cela soit au niveau du code des obligations ou de la loi sur l'égalité, qui protègent les travailleurs et permettent ainsi d'aboutir plus facilement à une action en justice. Le harcèlement serait également un phénomène lié à l'évolution de notre société d'après-guerre. L'évolution des droits envers les femmes légitime le fait qu'elles prennent plus souvent des positions égalitaires dans les relations. Le système capitaliste et libéral pousserait à une compétition féroce où tous les moyens sont permis pour gagner du capital ou en compétitivité. L'utilisation de stratégies violentes et déshumanisantes par nos dirigeants politiques, l'individualisme au détriment de la solidarité, ainsi que l'accès facilité à des technologies de surveillance. Alors, le harcèlement, est-ce que c'est grave ? Oui, le harcèlement est une forme de maltraitance psychologique, physique ou sexuelle ayant des répercussions graves, voire très graves, sur la personne harcelée, pouvant même aller jusqu'à la mort. Symptômes dépressifs, tentatives de suicide, symptômes de stress post-traumatique, anxiété, troubles du sommeil, dépendance, ainsi que des troubles physiques liés aux lésions corporelles, pouvant parfois déboucher sur des handicaps et voire même le décès. La personne qui harcèle développe, elle, des obsessions, des symptômes dépressifs, des anxiétés, un sentiment de toute puissance, des traits narcissiques, une intolérance à la frustration, mais surtout, elle apprend à établir des relations abusives pour obtenir ce qu'elle souhaite et a tendance à déshumaniser l'autre. Le travail préventif et thérapeutique dans les cas de harcèlement se concentre bien souvent exclusivement sur le harceleur. Toutefois, en considérant le harcèlement comme une stratégie relationnelle, il devient évident qu'un travail avec la personne harcelée est également primordial afin qu'elle puisse repérer rapidement les relations abusives et qu'elle puisse soit ne pas y entrer, soit pouvoir en sortir de manière sécurisée. Sinon, l'histoire risque de se répéter encore et encore. Sortir de ce genre de relation est complexe et il est nécessaire de bien étudier la situation avant de faire quoi que ce soit, surtout pour les personnes qui sont soumises dans une relation. Dire non n'est de loin pas suffisant et peut aussi vous mettre en danger. Mais des solutions existent. Si vous pensez avoir tendance à vouloir contrôler les autres, que vous utilisez des stratégies de harcèlement ou qu'au contraire, vous subissez une forme d'harcèlement, n'attendez pas et contactez un professionnel de la relation. A bientôt pour un nouveau décryptage sur Psychose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada